Bonjour à tous, merci d'être avec nous. D'abord face au Mpox qui alimente les sujets au quotidien et sur les réseaux sociaux, il y a des évidences, évidences qui vont orienter la conception d'un plan efficace de contingence de ce virus. Les scientifiques se sont retrouvés jeudi à l'INERB pour s'y pencher. Objectif, dégager des voies et moyens pour une gestion efficace de ce virus, notamment le traitement et la prévention. Bobette et Inga, reportage. Au centre de cette rencontre scientifique organisée par l'INERB et ses partenaires, un sujet d'actualité, le Mpox, variole du singe. Ce virus refait surface en RDC après plus d'un demi-siècle et jusqu'ici, pas de traitement spécifique. A la place, c'est un traitement symptomatique. Au regard des évidences d'ordre historique et des symptômes cliniques, il est impérieux que les scientifiques s'y mettent pour bien orienter la riposte. C'était en fait une façon d'analyser l'infodémie qui fait peur aujourd'hui pour qu'on ne comprenne pas que le Mpox est une fatalité. L'idée, c'était de mettre en place toutes les évidences qui confirment qu'effectivement le virus est là. Le virus de Mpox n'est pas nouveau en RDC certes, mais il y a de nouvelles voies de contamination qui nous interpellent tous. La population doit comprendre que cette maladie n'est pas comme la Covid, n'est pas Ebola, mais elle reste dangereuse parce que certains de nos compatriotes meurent. En termes d'hygiène individuelle et d'hygiène collective associée à la vaccination qui va, nous l'espérons, arriver, ces mesures vont aider à faire que cette maladie soit contenue et que son impact ne puisse pas nous être des mauvaises augures. Le Mpox, qui touche aujourd'hui 22 provinces du pays, demeure un problème de santé publique. Pour contrôler efficacement cette épidémie, il y a lieu d'améliorer aussi le plan de communication qui prendra en compte des stratégies efficaces comme la sensibilisation. Après cet échange à haute portée scientifique, un travail de terrain s'en suivra dans les prochains jours. Premier échange entre la première ministre et l'intersyndicale nationale de l'administration publique à l'immeuble du gouvernement. Les syndicalistes attendent du gouvernement la protection du pouvoir d'achat en réplique. La chef du gouvernement, Judith Souminoua-Toulouka, a déclaré que son équipe va prouver qu'elle est de bonne foi. Suivez. Il s'agit d'un premier échange entre la chef du gouvernement et l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP. Judith Souminoua-Toulouka s'ouvre au dialogue. Elle engage son gouvernement à l'exercice de transparence et de respect des engagements. Parmi les sujets évoqués, l'amélioration du pouvoir d'achat et des conditions de travail des agents publics et fonctionnaires de l'État, la retraite, le paiement de subsides, la mécanisation des nouvelles unités. Toutes ces problématiques ont été passées au peine fin au cours de ces échanges. Je n'ai pas besoin d'être chef du gouvernement avec une administration absente. On ne peut pas fonctionner rien qu'avec nos cabinets ministériels. L'administration est un élément important et il faut fonctionner avec elle. Mais pour pouvoir fonctionner, je l'ai dit et je le répète, il faut vraiment absolument qu'on vous mette aussi en condition de pouvoir faire le travail. Donc il faut qu'on trouve les différentes alternatives pour au moins vous prouver qu'on est de bonne foi. Et qu'ensemble, on se mette d'accord pour voir comment, étape par étape, on va vraiment arriver à cette question d'amélioration de votre pouvoir d'achat. Mais il y a aussi l'amélioration de vos conditions de travail. Cet échange prépare la voie aux travaux de la commission paritaire. Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, n'a pas manqué de soulever certaines avancées accomplies dans le parcours pour tenter de trouver des solutions adéquates. Nous avons réformé les cadres juridiques, nous sommes en train de réformer les cadres et les solutions organiques, avec des référentiels d'emploi, des maxima, des maxima, des pas des passifs, et avec le renforcement de la discipline dans les chefs de ceux qui gèrent les choses humaines. Les représentants des travailleurs de la fonction publique ont salué cette ouverture de la première ministre, Judith Suminoa-Toulouka. Nous restons sur des points positifs. Son Excellence, Madame la Première ministre, nous a rassurés que nous trouverons toujours des solutions. Nous avons compris que la première ministre a la volonté et en tant qu'émama, il appelle les agents et fonctionnaires de l'État à être avec elle, à la soutenir pour résoudre tant soit paix le problème de l'agent et fonctionnaire de l'État. Le climat a été détendu. Les agents et fonctionnaires sont solidaires à leurs collègues de l'Est. Ils ont demandé au gouvernement de continuer les efforts pour pacifier le pays. Lundi 2 septembre, c'est la rentrée officielle des classes en République démocratique du Congo. La ministre de l'Enseignement primaire et secondaire a sensibilisé les élèves sur la maladie Mpox. On l'écoute. Mesdames et Messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis ainsi que l'ensemble de mon administration, autant au niveau national, provincial que local, de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par évidemment la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable. Et également, nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Ici, Mesdames et Messieurs, à cette veille de la rentrée, j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de Mpox. Je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle-Citoyenneté avec le ministère de la Santé pour s'assurer que nos écoles restent sûres, que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Le ministère de la Santé va donc diffuser un ensemble de messages que notre administration va relayer. Je peux vous assurer que l'ensemble de l'administration est mobilisé pour s'assurer que tout se passe bien à partir de lundi et tout au long de l'année. Je vous souhaite, Mesdames et Messieurs, chers enseignants, chers parents, chers amis, une très bonne rentrée 2024-2025. Désormais, un mariage est seul et entre la RTNC et la FEC. Un protocole de collaboration a été signé ce vendredi entre la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo, et le président de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Malumba. La cérémonie s'est déroulée au siège de la FEC. En apposant leur signature au bas de ce protocole de collaboration, ce vendredi 30 août 2024, au siège de la FEC, la RTNC et la Fédération des entreprises du Congo sèlent un partenariat dans lequel la TNC va vendre l'image de la FEC auprès des téléspectateurs. La FEC tient à cette collaboration, selon son président Robert Malumba. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs télévisions, mais quand on a toqué la RTNC, d'abord, on fait confiance et nous supposons qu'elle va nous rendre aussi les services de qualité. Il y a la compétence et tout ça, c'est ce que nous attendons. Merci à madame la directrice générale pour avoir accepté cette collaboration. Nous espérons qu'elle va continuer pendant plusieurs semaines. La directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo, salue cette opportunité. Pour nous, c'est une opportunité de couvrir des activités de la Fédération des entreprises du Congo, d'autant plus qu'en son sein, il s'y développe pas mal d'activités en lien avec l'entreprenariat, particulièrement l'entreprenariat des jeunes, des femmes, qui nous intéressent, parce que ce sont des thématiques aujourd'hui nationales, portées par le président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, et donc nous nous sommes dit que c'était une opportunité de montrer ce qui est fait par le grand patron privé, adressé aux jeunes, aux femmes et à la population toute entière. Les deux personnalités s'engagent à mutualiser leurs efforts pour les bien-être communs. Et puis une délégation de l'agence belge de développement et de la belle a rencontré jeudi la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie, Bestim Kazadi, les échanges ont porté sur les différents projets initiés par cette agence belge pour le développement socio-économique. Sousi Ngoï, Tony Djouma. Ces échanges entre la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie et la délégation d'Enabel, l'agence belge de développement, ont permis de passer en revue plusieurs initiatives en cours, notamment celles visant la création d'emplois, la formation professionnelle et l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Question de s'assurer que ces projets contribuent de manière significative au développement socio-économique inclusif et durable de la RDC. C'était une réunion très utile justement pour faire le point sur le programme en cours, le programme quinquennal ou portefeuille comme nous disons, du programme gouvernemental bilatéral belgo-congolais qui a été signé fin 2022, qui est en cours et qui porte donc sur une durée de 5 ans et un budget de 250 millions d'euros que Enabel met en oeuvre dans 8 régions sur différents thèmes et secteurs comme la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat, la gouvernance financière, etc. Dans les différentes provinces où on est présente, on cherche toujours les acteurs qui sont déjà là, mais qui ont besoin d'appui. Donc ça devient vraiment nos partenaires avec qui on travaille ensemble. La ministre Bestine Kazadi a également présenté la vision du chef de l'État centrée sur une coopération économique forte et des partenariats mutuellement avantageux. Elle a insisté sur la nécessité d'aligner les priorités gouvernementales avec les cadres de programmation des activités pour assurer une évaluation d'impact concret sur le terrain. Autre chose, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, l'Ikoundé a rassuré les délégués syndicaux des régies financières, à savoir la DGI, la DGRAD et la DGDA, sur la restauration imminente de la prime de plus-value à un taux significativement amélioré. Cette assurance a été donnée lors d'une réunion tenue jeudi au ministère des Finances. Sylvie Moembo, reportage. Les trois régies financières, la DGI, la DGRAD et la DGDA, peuvent déjà se frotter les mains devant la perspective de la relance de la prime de plus-value jusque-là suspendue depuis le mois de juin 2023. C'est la concrétisation de l'engagement pris par le ministre des Finances, Doudou Fouamba, l'Ikoundé, l'Ibotaï, lors de sa visite d'itinérance le 26 août dernier à la direction générale des impôts. Le premier souci d'emblée à la volée était l'arrêté que nous, nous souffrions depuis tout ce temps, l'arrêté de la pré-value. Et le ministre s'est impliqué parce qu'il en a déjà parlé. Et le deuxième souci était la prime spécifique de toutes les régies. Et aussi, nous avons parlé de paiement à temps de la rétrocession. Nous sommes déjà en parcours pour éponger toutes les arriérés que nous avions. Les ministres connaissent d'abord la maison, ils connaissent les régies, ils connaissent les problèmes. Et avec tout ça, ça nous a facilité les dialogues. Je peux vous rassurer que nous partons avec un sentiment de satisfaction. S'agissant du paiement de la rétrocession, de la DGI, de GERAD et de GEDEA, les délégués syndicaux de ces trois régies financières sont satisfaits d'avoir à la tête du ministère des Finances un fils maison qui comprend mieux que quiconque les principaux défis à relever dans cette maison. En plus de recettes non fiscales pour le compte du Trésor public, les services d'assiettes ont signé un contrat de performance avec la DGIRA de Cédric Chénina. La signature de ces protocoles d'accord avec les services d'assiettes intervient après les contrats de performance signés avec les ministères des Finances. Ceci dit, chaque service d'assiettes est donc appelé à réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour atteindre, voire dépasser les assignations budgétaires telles que fixées par la loi des finances 2024. Nos assignations à nous, la DGIRA, nous les accomplissons en compagnie des différents ministères qui constituent les services d'assiettes. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour qu'à notre tour, nous pouvions signer la DGIRA et les services d'assiettes les contrats de performance. Parce que nos assignations s'élèvent à plus de 4 000 milliards et là, chaque ministère qui constitue le service d'assiettes a son montant à accomplir pour l'exercice 2024. Donc là, nous les avons exhortés à des stratégies, des mobilisations pour nous poussions, eux et nous, accompagner les chefs de l'État et mettre à sa disposition les moyens pour appliquer sa politique pour la population qu'on laisse. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD va évaluer ensemble avec les services d'assiettes. D'ici la fin de cette année, ces protocoles d'accord signés a enfin d'en dégager les points forts et les faiblesses. Prenons cette nouvelle du ministère du Genre, Familles et Enfants qui informe l'opinion de la tenue de deux grands forums, soit du 2 au 7 septembre à Matadi, dans le Congo central, sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de la 7e édition du Forum national des ministres et chefs de division, sous le thème « Accélérer l'investissement pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes » et aussi la 2e édition du Forum des organisations féminines de la société civile, sous le thème « Améliorer la gouvernance au service des femmes ». Les participants à ce 2 forum vont contribuer à créer un environnement plus favorable à l'épanouissement du genre famille et enfants. Poursuivant ce journal, malgré l'abandon des matériels de SNEL dans l'enceinte du petit séminaire de Maïdi, les travaux d'électrification du territoire de Madimba, province du Congo central, ont été relancés jeudi pour la réalisation prochaine des projets d'industrialisation. Le ministre des Ressources hydrauliques et électriques et électricité Teddy Luamba et celui de l'industrie Louis Ouatoum étaient sur place. Yvette Makontima, c'était Kikenina. De l'énergie à l'industrie, les pas sont vite franchis. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba Mouba, accompagné de son collègue de l'industrie Louis Ouatoum Kabamba et du directeur des cabinets de la première ministre, ont effectué une visite d'inspection dans les territoires de Madimba, province du Congo central. Une visite qui intervient après les cris d'alarme lancés par la population locale suite à l'arrêt des travaux d'électrification depuis plusieurs années, faute de main d'oeuvre dans les agglomérations des Maïdi, l'Infou et Nguéba. Sur place, les constats et au bas mot alarmant des matériels laissés à l'abandon et exposés aux intempéries au petit séminaire des Maïdi où sont stockés les matériels de la SNEL-SA. Ici c'est de rassurer la population que la priorité pour le chef de l'Etat c'est que le social de nos populations puisse être toujours amélioré et ça c'est un cas patent qu'ils auront de l'électricité et l'industrie viendra et le développement sera ici très bientôt. Pour sa part, le ministre de l'Industrie a également souligné l'importance de la collaboration entre les deux ministères pour répondre aux attentes de la population. Nous sommes ici entourés d'une grande jeunesse qui ne demande que du travail, de l'emploi. Nous avons des infrastructures routières qui peuvent nous emmener dans la grande capitale Kinshasa, le grand centre de consommation. Maintenant nous avons aussi l'énergie en plus, nous avons tout ce qu'il faut, il n'y a plus d'excuses. Il faut passer à l'autre phase, la phase d'industrialisation, identifier les projets rapidement et pouvoir être les grands consommateurs de l'énergie qui sera générée ici. La visite de ces deux membres du gouvernement, Tédil Ouambamouba et Louis Ouatoum Kabamba dans les territoires des Madimba, est un signe d'espoir pour la population de cette partie du pays du manque d'accès à l'électricité. Le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature de Doné Kamouneta a échangé avec la délégation d'animateurs du projet de promotion de l'état de droit au Congo, mieux connu, sous son sigle Prola des discussions, ici résumé par les animateurs du Prola au micro d'Edith Chala. Nous avons demandé une audience à M. le Premier Président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature, pour lui présenter notre projet, les activités et en particulier une activité qui nous tient à cœur, c'est-à-dire le renforcement des capacités du gestion du budget du pouvoir judiciaire par le Conseil supérieur de la magistrature. Le projet consiste à accompagner le pouvoir judiciaire dans la maîtrise de son budget, mais qui comprend les différentes étapes au niveau de la préparation, au niveau de l'exécution et même au niveau du contrôle. En tant que pouvoir, donc institution, qui devrait avoir normalement un budget autonome, qui doit s'intégrer dans le budget global de l'État, ça pose un problème d'harmonisation du point de vue avec les autres institutions pour qu'il y ait meilleur accompagnement dans le processus d'exécution. La difficulté que nous avons avec le pouvoir judiciaire, c'est que le pouvoir judiciaire peut bénéficier d'un budget programme sur deux ou trois ans. À partir de ce moment-là, on connaît ses besoins et en rapport avec les ressources disponibles, on pourra donc affecter ces ressources pour l'accomplissement de ces besoins-là. Nous parlons aussi de la collation des grades à l'Université de Lilangwe. Nous sommes là au Malawi avec Edith Chala. Il s'est tenu en date du 7 août 2024 à Lilangwe, capitale de la République du Malawi, la cérémonie de collation des grades académiques des étudiants finalistes au programme de licence, master et doctorat de l'Université UNICAF, Université internationale, dont les programmes sont accrédités par le Royaume-Uni, les États-Unis, la République du Malawi et les diplômes reconnus au niveau international. Organisée dans la salle bingou internationale, pleine à craquer, la cérémonie a été rehaussée de la présence de la ministre de l'Éducation nationale du Malawi et de la représentante de l'Université UNICAF internationale, dont les sièges sociaux se trouvent à Chypre. Les mots de circonstance de cette cérémonie ont été prononcés tour à tour par le professeur docteur Robert Hidley, vice-chancellier de l'Université UNICAF du Malawi et les représentants des lauréats aux différents niveaux. La République démocratique du Congo a été valablement représentée par un nombre important de lauréats finalistes au programme de master en administration des affaires et en management de santé publique venant des différentes provinces du pays. Quant attendue, celle de la remise des diplômes aux finalistes de trois programmes, à savoir la licence, le master et le doctorat. À la fin de la cérémonie, une photo de famille et de souvenirs a été prise avec le corps académique entouré des lauréats des différentes nationalités, dont particulièrement ceux de la République démocratique du Congo. Le fonds de promotion de l'industrie FPI a ouvert ses portes aux opérateurs économiques dont l'objectif de sensibiliser sur son fonctionnement et les procédures à suivre pour bénéficier de ses appuis. Pendant trois jours, cet établissement public sera donc à la disposition du public pour leur présenter les projets qu'il finance. La première journée a été marquée par l'installation des centres qui fournissent des informations sur les projets financés par les FPI, les diverses initiatives et les services proposés. Les visiteurs ont exploré les différentes facettes du FPI et découvert sa contribution à l'économie nationale. S'adressant à la presse, le directeur général Bertemoudi Moutisekedi a souligné l'importance de cette initiative en précisant qu'elle est une occasion pour ceux qui souhaitent bien comprendre les attributions et les opérations du fonds de promotion de l'industrie. Concernant le financement des projets, le directeur général a mis l'accent sur les viabilités. Il a aussi mentionné que les FPI se distinguent des autres institutions financières par ces conditions attractives des remboursements. Nous avons la particularité de financer les projets à 6%. Les remboursements que vous allez nous donner vont nous permettre de couvrir les capitales investis et en même temps de gagner de l'argent pour investir, donner de l'argent aux autres éducateurs. En 2020, nous avons rencontré des hommes et des femmes disposés à nous aider. Puisqu'ils ont compris que ce que nous sommes en train de faire, c'est en fait l'ébauche de l'industrialisation. Il s'est dénoté que ces journées portes ouvertes vont dire trois jours, soit du 27 au 29 août. Elles s'inscrivent dans une volonté manifeste d'engagement et de transparence visant à renforcer les liens entre les pays et le monde des affaires. Et pour terminer, le processus de dialogue intercommunautaire dans le territoire d'Ouvita, la relance de la sucrerie de Kivu à Kaliba, sujet au centre de l'atelier de restitution des résultats des opportunités économiques, l'atelier lancé par le coordonnateur national à l'intérim du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, M. William Kapoukou, au CEPAS. Peggy Mukunda, reportage. Contribuer sur le plan opérationnel du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PNDRCS dans le sud Kivu, soutenir les dialogues intercommunautaires dans les territoires d'Ouvira et relancer les opportunités économiques dans les cas de la sucrerie de Kiliba et du centre de développement communautaire des Kiringues dans le sud Kivu. Tant d'objectifs évoqués au cours de l'atelier de restitution des résultats des recherches sur les opportunités structurantes. Ces assises organisées par l'Action pour la paix et la concorde APC. C'est le coordonnateur national à l'intérim du PNDRCS, M. William Kapoukou-Bouaboua, qui a donné l'égo de ses travaux, accompagné de son adjointe chargée de l'administration et de finances, Mme Sylvie Ikayomo-Bai. En sa qualité du président du comité de pilotage du PNDRCS, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tchisekévi-Tchirongo, maintient au cœur de ses priorités la stabilisation et la concédération de la paix sur l'ensemble de l'espace national, particulièrement dans la province du Sud Kivu, où la persistance des groupes armés constitue un frein au développement socio-économique et à l'épanouissement des communautés. Tel que prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekévi, pour la diversification de l'économie nationale et la promotion de la création de l'emploi de jeunes en vue de garantir les acquis de la paix, les coordonnateurs nationaux souhaiteraient que ces réflexions contribuent de manière efficace à la relance de la suprérie de Kiliba dans le Sud Kivu, car dotés d'un fort potentiel. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Jonathan Moubalama, Mamita Bangulu, qui a été à la réalisation et la partie technique a été assurée par José Dimoné Kene, Emile Zola, Gabi Konga, Ruben Kumbu, sous la coordination de Jacques Kabwaba. Le prochain rendez-vous est fixé pour vous tout à l'heure à 13h30 avec Annie Mbalaka. Le plaisir a été pour moi de vous informer. Bonne suite de programme sur votre chaîne, la radio-télévision nationale. C'est comme une coisa. Donc, C'est parti !